Bonjour à tous, c'est Grégory. Bonjour, c'est Alix. On se retrouve pour cuisiner ensemble aujourd'hui pour pallier aux effets secondaires des traitements contre le cancer. Et aujourd'hui, on va traiter le thème des sécheresses buccales. Et pour ça, on va cuisiner, Grégory. Alors, on va cuisiner une recette de gaspate chaud blanc avec une petite brunoise pastèque tomate. Donc, chez vous, si vous voulez faire la recette avec nous, il vous faudra des amandées mondées, des amandées filées, de la tomate, de l'ail, du pain, sec ou non, après, on s'adapte, de l'huile d'olive, du vinaigre et de la pastèque. Le pain, on va le couper en petits cubes afin qu'ils s'imprègnent le mieux possible de l'eau. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cubes pas trop gros. Enfin, des cubes, vous savez quoi, d'ailleurs, on peut même les mietter comme ça, ce sera beaucoup plus facile, je pense, comme il n'est pas très sec. Donc, on a 75 cl d'eau. Donc, je ne vais pas utiliser 75. Les 25 me serviront après à délayer ma préparation. Là, je vais prendre environ 50 cl. On touillote, on touillote, à la main. Et là, on va faire un truc. C'est qu'on ne va rien faire. C'est-à-dire qu'on va juste le laisser. Pendant ce temps, je vais mettre de l'eau à bouillir. Donc, je prends mon ail. Hop ! De tout mon poids. Ça a craqué, ce n'était pas mes doigts, c'était l'ail. Je vous rassure, donc on va l'éplucher. Là, je vais fendre ma gousse en deux. J'ai égoutté mes os et je les ai remis dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Maintenant, on va s'occuper de découper nos tomates en brunoises. Si on a du mal aussi à digérer que ça gêne, on pourrait monter les tomates. Alors maintenant, après la tomate, on va s'attaquer à la pastèque. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire... Oh, le réel est lourde. On ne va pas faire toute la pastèque et on va couper juste une belle tranchette. Voilà. Donc là, on va couper des bandes, tout simplement. Donc, d'environ un demi-centimètre. Donc, on va prendre notre mie. On voit que c'est vraiment... Et tu essores encore. Tu l'essores quand même. Je l'essores quand même, oui, tout à fait. Voilà. Greg, suite de la recette. Alors, on va récupérer notre ail. Donc, notre ail qui est ébouillanté, mais froid et encore ferme. Je vais rajouter... Là, je vais d'abord mettre juste la moitié des amandes. Je ne veux pas en mettre de partout. Donc, je vais mettre un coup de mixeur d'abord, comme ça. Avec un petit peu de vinaigre. Donc là, je m'enviserai 3 cl. On va venir mettre un petit filet d'huile d'olive, comme ça. Et on va monter quelque part notre gaz patch. On va mélanger nos deux brunoises. Voilà. Avec la pastèque. Je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre. Voilà. C'est bien mélangé. On va pouvoir rajouter le basilic, ma chère Marion, s'il vous plaît. Je vais mettre un petit peu... Déposer un petit peu de cette préparation, de cette brunoise dans le fond de l'assiette. Ensuite, tac, je vais verser comme ça mon gaz patch au dessus. On va mettre deux cuillères. Remettre un peu de brunoise pour la déco. Sur le dessus. Un petit trait d'huile d'olive, comme ça. Une petite pluche de basilic. Et des amandes effilées. Et surtout, bon appétit. Et nous, on va se régaler. À très vite. Cuisinez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.